On a quand même fait un championnat honorable en terminant à la 8ème place et puis en disputant une finale à Wembley face à Manchester United où je pense qu'on aurait mérité mieux et c'est depuis plus de 20 ou 25 ans que Soixanteau n'était pas arrivé à une finale. Donc non, je pense que c'était sympa. Après le pourquoi des choses, il n'y a pas sûrement une raison mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié. Il n'y a pas d'injustice. Je dirais qu'en Angleterre déjà il faut se dire que les clubs ont été rachetés, il y a des propriétaires qui viennent de tous les horizons, qui des fois peuvent être un peu impatients, qui sont fans de leur club. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense que Soixanteau n'a aussi été dans une période un petit peu particulière puisque le club était en train d'être vendu à des Chinois et donc il y avait un petit peu d'instabilité, un petit peu de petites choses qui faisaient que le club n'avait pas peut-être sa sérénité qu'il avait auparavant. Quand je quittais Soixanteau, c'était fin juin donc très peu de possibilités de repartir dans un club. C'est vrai que j'ai eu pas mal de sollicitations mais j'avais toujours un frein parce que reprendre un club à un cours de route, à un cours de saison n'est jamais évident et bon là c'était un petit peu différent. C'était la première ligue et un championnat que j'avais beaucoup apprécié la saison dernière. J'ai sauté le pas et je pense que c'est une bonne chose, du moins on verra par la suite. Dans l'absolu c'est toujours mieux quand même de débuter une saison, de construire son groupe, de bien le connaître, de préparer dans les matchs amicaux un collectif, une philosophie de jeu. Là c'est costaud, c'est prendre en cours de route un club qui est obligatoirement au départ un petit peu en difficulté et puis donc je dirais que le temps d'observation est très restreint. il y a une tonne d'informations qui tombent et il faut digérer tout ça et puis ne pas se noyer justement avec toutes ces informations qui tombent de partout. Voilà c'est assez particulier mais c'est sympa. Ce club a connu le top, a gagné cette première ligue de la surprise générale. C'est ce qui était extraordinaire, magnifique et puis après ce qui est difficile et souvent le plus difficile c'est toujours de confirmer et de rester à un haut niveau. Donc on verra bien. Là j'arrive dans un club comme je disais qui était en difficulté et mon but c'est déjà de voir un petit peu et au niveau de la manière de m'y retrouver également et puis essayer de donner peut-être d'autres solutions aux joueurs, à l'équipe. Il n'y a pas vraiment d'objectifs chiffrés en termes de place par exemple. Simplement quand on s'est rencontrés, bon voilà j'ai dit quel type de football j'aimais, ce que j'avais envie de faire, ce que je voyais de l'équipe, ce qu'on pouvait travailler et bien sûr essayer de l'éloigner d'une zone qui est toujours dangereuse parce que je crois qu'ils étaient 16 ou 17ème donc voilà c'est toutes ces choses-là. Et après bien sûr c'est essayer de revenir dans la première partie du championnat et puis voir si on est capable de faire quelque chose. On a besoin de travailler, de voir d'autres possibilités au niveau de notre jeu et puis on va voir si les joueurs sont en capacité également de s'adapter, moi de m'adapter à eux aussi également et puis à travers nos échanges, à travers le travail si on peut grimper. J'ai toujours des objectifs d'entraîneur, c'est-à-dire de travailler avec mes joueurs, de les développer, de développer l'équipe, son jeu et puis d'arriver à des résultats. Donc j'espère que ça prendra corps et le plus vite possible. Et puis...